alors bonjour aujourd'hui on va voir un chapitre qu'on a déjà vu mais qu'on peut réviser donc c'est le chapitre oblique projection donc pour ce faire nous avons aujourd'hui un front view d'un objet donc la question nous dit construct an oblique projection from the given front view looking from arrow x donc nous avons arrow x qui regarde ici donc sur le front view nous avons le length et le height de l'objet donc ce qui nous manque pour que ce soit un objet en trois dimensions c'est le depth donc nous avons le depth ici qui est de 50 mm donc si la flèche regarde de ce côté-ci donc le depth va partir de la direction opposée donc pour ce faire nous allons reproduire le front view d'après les dimensions qu'on nous a donné donc pour cela on utilise 20 square et 16 square donc on peut commencer par faire des nids très pâles donc les dimensions ici vous avez 30, 10 et 55 mm donc on peut mettre les dimensions ici donc 30, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 55 mm ici donc voilà les dimensions horizontales et les dimensions verticaux donc nous avons 1, 2, 3 donc 10, 10, 30 et 10 donc nous mettons donc 10 1, 2, 3, ça fait 30 et encore 10 qui nous fait 50 en tout je me parle 10 voilà donc on peut commencer par mettre les dimensions verticaux mettre les lignes verticaux mettre les lignes verticaux ici et les lignes horizontales les lignes horizontales les lignes horizontales pardon ici ok donc à ce moment là je peux je vais mettre les lignes foncées mettre les lignes foncées là où il faut ici 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 c'est pour ça que c'est important de commencer à dessiner avec des lignes très pâles donc c'est pour ça que c'est important de commencer à dessiner avec des lignes très pâles donc voilà mon fondu dessiné d'après les dimensions qu'on nous a donné maintenant on va rajouter le depth en direction oblique donc pour cela on va se servir du 16 square de 45 degrés donc ça c'est le 16 square de 45 degrés donc si je regarde de ce côté-ci donc le depth va partir dans la direction la direction opposée donc je peux jeter tous les coins de mon dessin à 45 degrés je vous rappelle que ce sont des lignes très pâles donc celui-là aussi on va le voir ok donc vu que ce sont euh le depth et le 50 mm on va mettre on va mettre toutes les lignes à 50 mm donc pour cela je vais utiliser toujours le 16 square donc de 0 à 50 mm donc 50 mm ici donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de rejoindre ici à ici ici à ici voilà et ça aussi ça va être foncé seulement de là à là donc voilà donc cette partie-là aussi va être foncé voilà donc voilà mon dessin en oblique projection donc s'il y a des lignes en plus vous pouvez l'effacer ou si c'est très pâle vous pouvez le laisser quand même voilà oblique projection